Musique Bonjour ma chère amie Je t'ai apporté ton petit déjeuner Et pendant que tu manges Je te continuerai l'histoire de ton grand-père La Hupe de Salomon que la paix soit sur lui Il a voyagé au royaume de Saba Et il a trouvé que les hommes y adoraient le soleil Et pendant ce temps Le roi sage Salomon que la paix soit sur lui Inspectait son armée Et il s'est rendu compte de l'absence de la Hupe Il s'est fâché Et a décidé de la tuer Musique Ce n'est pas la peine de te fatiguer mon cher Marahala Je vais préparer moi-même la nourriture J'aurais aimé que tu restes toujours ici Et que tu oublies l'idée du voyage Le voyage ! Je dois voyager ! Maintenant ? Oui ! Et tu vas me laisser toute seule ? Je reviendrai prochainement si Dieu le veut Il s'est rendu compte de l'autre Oh, monsieur Marahala, monsieur Marahala, alors vous êtes sains et saufs ? Vous n'avez donc pas été tués ? C'est quoi ces questions stupides ? Quelqu'un s'est rendu compte de mon absence ? Tout le monde s'est rendu compte de votre absence, monsieur, ainsi que le prophète de Dieu Salomon. Il a promis de vous torturer ou de vous tuer, monsieur Marahala. La Hupe est arrivée au palais du roi Salomon, que la paix soit sur lui. Il avait peur, et il a dit aux gardes... Éloigne-toi de mon chemin, je veux voir monseigneur Salomon, je porte des nouvelles qui ne peuvent pas... Monseigneur Salomon le sage, t'as entendu et a ordonné que tu rentres. Je sais ce que vous ne savez pas. Je viens de rentrer de Sabah avec une nouvelle importante. Les gens là-bas adorent le soleil. Ceci est un crime. Nous ne pouvons pas laisser faire, monseigneur. Le prophète Salomon fut surpris de ce qu'il avait entendu et s'est demandé si la Hupe n'avait pas inventé cette histoire pour se protéger de la mort. Il dit à la Hupe, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Oh, j'ai dit la vérité, monseigneur ! Je vous le jure ! Le prophète Salomon regarda dans les yeux de la Hupe, puis il écrivit une lettre, la plia et lui dit... Part avec ma lettre que voici, puis tu la leur lanceras, et ensuite tu te tiendras à l'écart. Monsieur le commandant, le voyage est très long. Je suggère que nous mettions la lettre dans une enveloppe en or, pour la protéger du vent. Le roi Salomon fit un signe d'approbation et ordonna aux djinns de fabriquer l'enveloppe. Qui vient par là ? Quoi ? La Hupe ? Encore vivant ? Que dites-vous, soldat ? Je dis simplement que je suis content que vous soyez sauvé de la mort, mon ami. Où étiez-vous passé, Marahala ? Où étiez-vous ? Comment osez-vous me poser une telle question ? Je veux juste être rassuré, mon ami. Et depuis quand les chefs de renseignement disent aux soldats où ils se trouvent ? Je n'avais pas l'intention de vous interroger sur des secrets militaires. En réalité, je voulais juste savoir que... Attention, ne dépassez pas vos limites, soldat ! Lorsque vous recevrez les ordres pour agir, vous saurez où était Marahala. Marahala ? Est-ce que c'est un rêve ? Oui, c'est un rêve. Continue de dormir. J'étais sûre que tu allais revenir, Marahala. Je t'en supplie. Parle un peu moins fort. Écoutez-moi tous. J'ai reçu une lettre dont je dois vous parler. Qui a envoyé cette lettre, Majesté ? Quel est son contenu ? Elle est de Salomon. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Ne soyez pas autun avec moi et venez à moi en toute soumission. Est-ce qu'il a dit quelque chose d'autre ? Rien de plus que ce que je viens de vous lire. Il nous ordonne de nous remettre. C'est la guerre, alors. Écoutez-moi. Je veux que vous me conseillez. J'ai pour habitude d'écouter tous vos conseils. Qu'en pensez-vous, commandant ? Je vous rassure, Votre Majesté. Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables. Si vous décidez de faire la guerre, alors nous sommes prêts. Qui est d'accord pour la suggestion de la guerre ? Je veux connaître l'avis du grand sage. Dites-moi, Votre Majesté Balkis. Où est donc le messager qui vous a apporté cette lettre ? Nous devons lui poser des questions sur les intentions de Salomon. Je ne sais pas qui a apporté cette lettre. Alors, comment cette lettre a-t-elle pu arriver jusqu'à vous ? Je l'ai trouvée dans mon lit, quand je me suis réveillée. Si Salomon a le pouvoir d'entrer dans la chambre de la reine de Saba sans guerre aucune, comment le combattre, alors ? Il est d'une grande puissance. Je crois qu'il faut attendre. Très bien, je suis aussi de cet avis. Les rois ont pour habitude de corrompre une cité lorsqu'ils y entrent. Et ils font de ses honorables citoyens des humiliés. Que faire alors, Votre Majesté ? Je vais envoyer un cadeau à Salomon. Et j'attendrai sa réponse. La reine a dépensé une véritable fortune pour ce cadeau. Vous savez, commandant, ce cadeau doit être d'une grande valeur. Pour plaire au roi Salomon. Il y a une chose qui me préoccupe. Qu'est-ce que c'est ? Comment le roi Salomon est-il entré dans la chambre de la reine ? Ce qui me préoccupe encore plus est que le roi Salomon n'a demandé ni terre, ni argent. Il a seulement demandé qu'on vienne à lui en toute soumission. Je me demande ce qu'est l'islam. C'est à vous de vous renseigner. Et laissez-moi la mission principale. Étudier l'armée de Salomon et déterminer sa force. Nous verrons bien. Quelle richesse impressionnante. Tout ceci, c'est de l'or et de l'argent. Je me sens honteux du présent que nous avons apporté avec nous. Oui, vous avez raison. Quand allons-nous rencontrer le roi Salomon ? Regardez, grand sage. La nourriture vole toute seule. Mais enfin, que sont ces plats extraordinaires ? Je me fiche des plats. Qui nous a apporté cette nourriture ? Votre serviteur des jeans, monsieur. Je vous souhaite un excellent appétit. Levez-vous ! Levez-vous ! Le roi est arrivé ! Salomon receva les messagers de Balkis après les avoir bien accueillis. Voici, votre majesté, un cadeau de la part de la reine Balkis. Salomon se fâcha par jalousie pour la religion de Dieu et a dit « Qu'est-ce que c'est ? Vous me présentez des biens ? Regardez autour de vous ! Allah m'a procuré bien plus que ce qu'il vous a procuré. Réjouissez-vous vous-même de votre cadeau. » Le prophète Salomon se réunit alors avec les commandants de ses soldats. Il savait qu'entrer dans Saba par la force ne lui coûterait qu'un signe minuscule, mais il voulait que la religion de Dieu atteigne les esprits et les cœurs. Leur force, mon seigneur, est dans les arts de l'architecture et la construction. Ils ont d'ailleurs un très beau chef-d'œuvre qui est le trône de Balkis. Ce trône est le symbole de leur progression et leur civilisation. Alors Salomon dit « On commence par là. Qui peut me chercher son trône ? » « Moi, moi, votre majesté, je vous la porterai avant même que vous ne vous leviez de votre place. » Et celui qui a la connaissance du livre dit « Je vous la porterai avant même que vous n'ayez cligné de l'œil. » Salomon, le sage, remercia son seigneur et ordonna aux djinns de changer les caractéristiques du trône et de bâtir un palais sur l'eau et dont le sol serait en verre. Puis il ordonna à la Hupe d'envoyer une invitation à Balkis pour venir visiter son royaume. À vos ordres, monseigneur. Éloignez-vous ! Que tout le monde s'éloigne ! Monsieur Marahala est occupé. Enfin, Asfou! La mission a été accomplie avec succès. Louange à Dieu. Quand allons-nous combattre, monsieur ? Nous ne combattrons pas. Quoi ? Comment ça, nous ne combattrons pas ? Le prophète et roi Salomon le sage laissera-t-il les mécréants de Saba adorer le soleil, Marahala ? Ils sont devenus croyants, Asfou. Ils ont cru avant que nous fassions la guerre. Comment est-ce possible ? C'est grâce à la sagesse du roi Salomon. Il a invité la reine Balkis à lui rendre visite. Oui, je suis au courant pour la visite. Ce que tu ne sais pas, c'est que la reine a été surprise en voyant que son trône s'était déplacé. Et elle fut encore plus surprise en entrant dans le palais fabriqué de verres transparents. Et que s'est-il passé ? Elle s'est imaginé que le palais était construit sur l'eau et remonta ses vêtements jusqu'aux genoux pour ne pas les mouiller. Puis elle réalisa qu'elle se trouvait devant le prophète de Dieu. Et elle réalisa également qu'elle avait commis l'erreur de ne pas lui obéir. Mon Dieu, c'est incroyable ! Balkis a cru. Mon Seigneur Salomon le sage, j'ai gagné cette affaire pour vous. J'ai sauvé une personne humaine ainsi que son peuple d'une adoration autre que celle de Dieu. Salomon a dit, « Que veux-tu, Marahala ? Je suis satisfait de ton travail. » Où est ma récompense ? Salomon dit, « Je te donnerai mon nom. On t'appellera la Hupe de Salomon. » « Qui a-t-il de nouveau ? Ne suis-je pas la Hupe de Salomon ? » Salomon dit, « Oui, mais je déclarerai dans toutes les régions de la Terre que tu m'appartiens. » « Ah, toutes les régions de la Terre me suffisent. Mais je voudrais quelque chose de plus. » Salomon dit avec surprise, « Que veux-tu alors ? » « Je veux rester gravé dans l'histoire. » « Et que les gens se souviennent de moi après ma mort, jusqu'au jour de la résurrection. » Salomon dit gentiment, « Ce n'est pas de mon ressort, Marahala. Dieu seul en est capable. » « Oh, je le sais bien, mon noble prophète. Je le sais. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prier Dieu de rendre mon nom éternel au cours de l'histoire. » Salomon a levé la tête et a demandé à la Hupe, « Marahala, serais-tu devenu orgueilleux ? Crois-tu être quelque chose d'important ? » « Ce n'est pas de l'orgueil, noble prophète. Je veux que les gens sachent qu'une Hupe modeste et simple a été une raison consacrée par Dieu pour islamiser toute une nation. C'est mon droit, mon Seigneur. » Salomon sourit et prie à Dieu pour que le souvenir de la Hupe demeure jusqu'au jour de la résurrection. « Oh, je sais que votre prière est acceptée, ô noble prophète. Mais je me demande une chose. Comment un souvenir peut-il demeurer jusqu'au jour de la résurrection ? Quelle trace va pouvoir rester intacte jusqu'à ce jour ? » Salomon a dit, « Je suis comme toi, Marahala. Je ne sais pas. Tu m'as demandé de prier Dieu et je l'ai fait. Crois-moi, je ne sais pas comment le Seigneur exauce mes prières. Et moi aussi, je me demande comme toi quel sera ce livre qui survivra jusqu'au jour de la résurrection. À quel prophète appartiendra-t-il ? Oh, je ne sais pas, Marahala. Ce sont des choses que nous ne savons pas et dont le Seigneur seul connaît les réponses. Mais l'absence de la huppe fut de courte durée. « Je viens d'apprendre, » dit-elle, « des choses que tu ne connaissais pas et je t'apporte un renseignement sûr au sujet du peuple de Saba. J'ai découvert que c'est une femme disposant de grandes ressources et ayant un magnifique trône qui règne sur eux. Et j'ai découvert qu'elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Dieu, car Satan a embelli leurs actions à leurs yeux et les a détournés du droit chemin en sorte qu'ils errent sans direction. » Allah le Majestueux a dit vrai. « Et c'est ainsi que les paroles de ton grand-père, la Hube Vertueuse, se sont transformées en un Coran, un Coran qui vit parmi les gens jusqu'au jour de la résurrection et que les croyants lisent dans leurs prières. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501